Le projet s'inscrit dans le contexte d'une demande de soins croissants au Brésil, du fait de la croissance démographique, du vieillissement de la population, mais aussi du fait que davantage de Brésiliens disposent d'une assurance santé et ont désormais accès à des soins hospitaliers. Concrètement, le projet a consisté à moderniser les installations existantes ainsi qu'à construire et équiper un nouveau bâtiment de 18 étages inauguré en 2014. Le projet a contribué au financement du projet grâce à la mise à disposition d'une ligne de crédit de 20 millions de dollars à 10 ans. Le but est de permettre la réalisation du projet en mettant à disposition une ligne de crédit adaptée, en particulier de par sa maturité très longue, ce qui n'est pas un peu disponible auprès des banques commerciales locales. Le projet s'inscrit au plan de l'expansion du plan de l'expansion du plan de l'expansion a construire de plus d'une torre, augmentant le nombre de l'expansion, creant deux salas cirurgiques très particulières, avec une technologie très différente, que sont les salas cirurgiques hybrides. Le projet s'inscrit que nous mettions un équipement très différencié pour le traitement non-invasif, pour le traitement de radiocirurgie, et permettant que nous avons une ala de traitement quimiotérpique. A titre d'exemple, les nouvelles installations permettent à H.C.OR l'an dernier de dispenser des traitements de chimiothérapie à 2 000 patients, de réaliser près de 700 interventions complexes, dont une centaine avec l'équipement Gamanage. A Proparco sempre trouxe un regard que ce n'était pas simplement un investissement pour l'investissement. Ils cherchaient la finalité sociale du investissement, la préoccupation avec que le recours appliqué soit réverti pour la melhorie de la société. Dans le cas de l'hôpital, permettant que la santé atteigne un grand nombre de personnes avec grande qualité. Cette croissance d'activité a en outre permis à H.C.OR de financer et réaliser davantage de projets philanthropiques, et ainsi de contribuer plus généralement à l'amélioration du système brésilien de santé. Sous-titrage ST' 501